Le discours en tant qu'afflictiviste consiste à faire comprendre que vous n'êtes pas par définition des antipouvoirs, des adversaires irrésolus ou impénitents qui ne cherchent qu'à empêcher le gouvernement de travailler. Il faut aussi que vous compreniez que le rôle d'une opposition n'est pas de se positionner comme étant forcément un antipouvoir. Lorsqu'il y a une vision, un programme ou des actions qui sont menées par un pouvoir en place et qui méritent d'être saluées, nous le faisons. La fermeté dans le rôle d'opposant n'empêche pas la courtoisie parce qu'au-delà de tout, c'est le même pays. Ce que nous voulons tous là, c'est que le pays avance. Chacun dans sa partition joue un rôle qui est celui de contribuer à l'avancée du pays. Ce n'est pas en s'insultant le matin, le midi et le soir, en se faisant la guerre ou en refusant de se serrer la mer qu'en fait, on a un service à la démocratie, bien au contraire. En réalité, je suis très content que vous avez répondu ainsi parce que j'essaie de vous provoquer dans ce sens parce que quand vous regardez les sentiments exprimés par certaines parties au pouvoir sur le continent, l'opposition est vue comme une opposition ferme à travers les discours que nous entendons. Donc c'est pourquoi je voulais attendre votre opinion. Faites beaucoup attention. Même les patriots au pouvoir le font. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'activistes qui sont là pour en tout cas blâmer l'opposition aussi. Donc vous voyez, nous avons également des gens qui travaillent également pour nous. Donc vous voyez, c'est ce que je veux faire comprendre. Merci beaucoup. Donc nous allons donner la parole au représentant de Macky Sall au Sénégal. Excellences, est-ce que l'Afrique fait un investissement réel pour le développement numérique, de la démocratie numérique ? Nous savons que nous en avons besoin, mais est-ce qu'il y a un investissement conséquent dans ce sens-là ? Je voudrais d'abord vous remercier, remercier mon compatriote et jeune frère Scherfal, président d'Africativistes. Saluer tous les membres d'Africativistes. Alors, je dois d'abord préciser que la démocratie africaine, aujourd'hui, est le résultat d'une très longue marche. Elle n'est pas née avec les réseaux sociaux. Je suis là en face de mon ami Aluantine, qui en sait quelque chose. Nous avons enduré pendant des décennies, alors que nous distribuons juste des feuilles de chou, c'est-à-dire des tracts. Nous avons enduré la répression des régimes pendant des décennies. Donc, les réseaux sociaux et le numérique en général apportent un certain rafraîchissement à la démocratie en Afrique. Au sens où ces réseaux sociaux nous imposent de dire et de partir du principe que les gens pensent, les populations pensent. Parce que, tant que nous étions dans la démocratie représentative intégrale, il y avait une série d'acteurs qui étaient des médiateurs, les partis, les chefs de partis, les comités, qui faisaient que les citoyens ne pouvaient pas s'exprimer directement. Mais aujourd'hui, avec le numérique, on participe comme à une sorte de démocratie directe, où chacun peut prendre la parole librement, où il n'y a plus de contraintes, où en réalité, les frontières s'effacent. Les jeunes, les femmes, les classes opprimées, tout le monde peut prendre aujourd'hui la parole librement et participer à la construction de la décision politique. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les moyens d'expression, non seulement se diversifient, mais également deviennent accessibles à n'importe quel citoyen et à n'importe quel coin, alors qu'habituellement, les ruraux, les jeunes, les femmes étaient les exclus de la démocratie. Ça, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que l'investissement comme tel, en général, dans tous nos pays, il y a des progrès énormes. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a plus de 9 millions d'abonnés à Internet, donc des citoyens qui ont accès à Internet, premièrement. Deuxièmement, nous avons un parc de lignes téléphoniques de plus de 15 millions. Cela veut dire que chaque citoyen sénégalais peut avoir une ligne et demie, ainsi de suite. Ça, ça accroît véritablement la participation citoyenne, parce que les infrastructures augmentent de plus en plus, s'enrichissent et deviennent accessibles à chacun. Et enfin, pour terminer, je dois dire que c'est vrai que jusqu'ici, la démocratie africaine était le fait des élites, notamment de ceux qui sont allés à l'école, françaises en particulier. Mais aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, comme WhatsApp, par exemple, c'est l'ensemble des populations qui ont accès à la prise de parole dans l'espace public. Et la prise de parole dans l'espace public est le premier pas vers une démocratie directe. Merci beaucoup. L'un des points que vous avez à mentionner, c'est la démocratie directe qui inclut les jeunes et les femmes dans notre processus démocratique. Donc, c'était un point intéressant. Je vais demander, quelqu'un de partager avec nous, quelle est l'impression par rapport à la démocratie numérique en Afrique. que même si nous avons, en tout cas, un nombre croissant d'introductions dans le continent, est-ce qu'il est nécessairement traduit pour augmenter ce potentiel lorsque nous regardons le nombre de votants, par exemple, ou l'électorat en Afrique. Il y a beaucoup de jeunes qui quittent leur pays également pour, en tout cas, quitter leur pays et participer au vote dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jafet? La réalité, c'est que le nombre, même si nous avons ces chiffres, la plupart sont influencés par les représentants des jeunes sur la toile. Vous voyez que la pénétration de l'Internet intéresse beaucoup les jeunes à travers ce continent. Et il y a une relation directe avec les dirigeants également. Donc, ce que vous avez dit, les citoyens veulent diriger également leur pays. Mon expérience, c'est que la démocratie, tout d'abord, en ce qui concerne le Nigeria, nous avons Ocupa Nigeria, qui est une grande structure. C'était en 2012, et qui nous ont réjoint également dans notre lutte. Je me rappelle toujours, c'était à travers une campagne. Cette campagne-là, ils nous ont réjoints dans la politique du Gague, qui est une campagne de sensibilisation sur l'importance qui a inclus également des pays comme Tauro, de Beau Cameroun. Et ce que nous avons fait, c'est que les citoyens eux-mêmes se regroupent pour également essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble. Et nous devons travailler au plan continental, mais dans la main. Donc, le gouvernement a été forcé de gendre ce genre de conversation, parce que ça existe et il faudra y prendre part, parce que ça influence également le gouvernement. Donc, cela implique également la collaboration avec le gouvernement. Donc, les médias sociaux, par exemple, incitent à un changement. Donc, c'est qu'il y a également des risques même encourus par les membres. Et il y en a même qui meurent. Donc, si on ne collabore pas à travers cette conversation, notre objectif ne sera pas atteint à travers l'utilisation de l'Internet. Donc, nous devons interpeller le président et le dirigeant sur l'importance de nos activités. Donc, il faudra voir cette plateforme en tant qu'élément ou entité qui contribue vraiment au développement, mais pas un adversaire. Donc, le gouvernement doit voir cela dans ce sens pour l'avancement de la démocratie. Donc, on ne doit pas vraiment oublier cela. Donc, on peut les utiliser, envoyer des SMS par WhatsApp pour donner des informations. Donc, je me rappelle en Tanzanie, par exemple, où il y avait des avertissements. On avait averti la population à travers ces outils, par exemple, par rapport à un danger. Donc, c'est vraiment efficace. Donc, la peur existe dans des pays où vraiment les gens ne participent pas autant ou bien ces outils n'existent pas. Mais, au jour, on voit que les gens sont intéressés à ces outils. Donc, ça exprime l'engagement de la population. Donc, il y en a qui pensent également que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Mais, il faut dire que ce n'est pas le cas. Donc, on doit arriver à faire comprendre cela aux gens. Ce que vous venez de dire est vrai. Je vais vous dire deux choses. D'abord, c'est la question de la possibilité ou les opportunités fournies par la démocratie numérique. Vous avez traversé beaucoup de gouvernements dans plusieurs pays. Nous avons des défis. Donc, également, on doit trouver le juste milieu entre vraiment l'utilisation du numérique et la gouvernance. Comment est-ce que nous devons nous assurer pour que nous profitons en tout cas pleinement de cette démocratie numérique ? Merci, monsieur le modérateur. Je vais commencer comme on a mis en de le dire. Merci de m'avoir invité à ce sommet. Je vais juste contribuer. Donc, je suis de la Fondation Mohamed et Ibrahim Foundation. Et le pilier de la démocratie numérique, c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Donc, je vois que l'Internet ou le TIC fournissent d'autres opportunités qu'on ne peut même pas imaginer parce que ça conduit à un développement rapide. Donc, également, le développement des réseaux sociaux qui contribuent vraiment à relever les défis en Afrique. Donc, ce sont des initiatives vraiment qui naissent grâce à cette opportunité. Donc, les TIC, vraiment, sont une bonne opportunité pour nous. Avec toutes ces applications que nous avons, cela influence vraiment notre existence. Et je pense que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas pleinement contrôler. Ce que nous pouvons faire, c'est de l'encourager. Mais ce que nous pouvons faire également, c'est qu'il fournit une plateforme commune pour le gouvernement et ses citoyens, et même les OEC. C'est une plateforme partagée et tout le monde peut y participer. Donc, ça encourage le gouvernement à participer à cette plateforme. Donc, vous voyez que vous avez des gouvernements qui ont, par exemple, un blogueur, un chef blogueur qui jette un noeud sur tout ce qui se passe et communique au nom du gouvernement, par exemple, ou passe le message du gouvernement. Donc, ils peuvent échanger avec les membres du gouvernement, dire que voilà, les activistes disent ceci ou cela. Donc, c'est leur participation également. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas pleinement contrôler. Nous allons quand même essayer. Donc, vous voyez, c'est l'Internet. Donc, on ne veut pas que cela cesse dans un pays. Voilà, c'est une plateforme vraiment partagée. L'autre question également, j'espère que la plupart des citoyens sont responsables. Dans la plupart des cas, ils doivent utiliser l'Internet et l'éthique et d'autres réseaux sociaux pour promouvoir la sécurité dans le pays. Donc, mais on pense que c'est pour promouvoir la sécurité. Non, cela n'est pas le cas. Donc, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas tout contrôler. C'est vrai, mais c'est un mécanisme innovant. Donc, personne ne peut le contrôler. Le gouvernement ne peut pas contrôler parce qu'il ne pense qu'au-delà de nos frontières, on ne doit pas avoir des excuses pour la mauvaise utilisation de ces mécanismes. Donc, il faut l'utiliser dans le bon sens. Merci beaucoup. Je pense que ce point, nous allons se remercier là aux représentants du ministre de l'Éthique au Burkina Faso, le ministre de la Communication. Donc, nous avons vu d'autres pays également où on a parlé de la question du contrôle. En Tanzanie, par exemple, ils ont des blogueurs. Par exemple, il y a d'autres pays qui sont confrontés à d'autres problèmes. Je ne sais pas que peut-être il y a ce problème au Burkina Faso. C'est pourquoi nous sommes là. Nous allons applaudir le gouvernement de Burkina Faso, le représentant du gouvernement de Burkina Faso. Mais au-delà de cela, comment est-ce que le ministre comme le Votre peut renforcer les relations pour ceux qui sont au niveau du gouvernement et les citoyens ? Comment vous pouvez renforcer les relations comme les défenseurs des droits de l'homme, les outils que vous pouvez utiliser pour faciliter le développement de cette démocratie numérique sur notre continent ? Je voudrais commencer tout d'abord par présenter les excuses de madame la ministre qui a été appelée à aller en mission. Elle sera normalement demain avec vous. Elle vous demande de l'excuser. Elle vous rejoindra certainement demain parce qu'il y a une réunion importante à Dakar aujourd'hui. Elle a été dépêchée par le premier ministre. Bon, je la remplace, mais je ne suis pas du gouvernement parce que je préside l'association qui s'appelle Initiative TIC et Citoyenneté, dont elle était la première présidente. Donc, on peut aussi répondre à cette question de cette façon. Donc, la ministre, en fait, vient de la société civile. Bon, à notre terme. Bon, ce qui est important, nous pensons à ce niveau, c'est une question de gouvernance. parce que l'avènement de la société de l'information apporte des défis immenses avec les accélérations, les changements rapides. Et il est difficile pour le gouvernement et pour tous les autres acteurs de faire face, que ce soit au niveau de la justice, de la sécurité, comme ça a été abordé. Et la solution à ce problème, à une des pistes, a été posée par le sommet mondial de la société de l'information en 2003. Bon, la deuxième phase était en 2005 à Tunis. Mais en 2003 à Genève, dans les principes de Genève, l'ensemble des États du monde ont appelé à une approche multi-acteurs pour résoudre toutes les questions de la problématique de l'Internet. Mais on sait que c'est difficile parce que ce mécanisme international s'est traduit par le forum de la gouvernance, IGF, Internet Governance Forum, de l'ONU, qui se tient chaque année. Mais parfois, au niveau national, au niveau régional, l'implémentation est beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que je voudrais introduire le concept de co-construction pour permettre de faire face à ces défis en mettant en place les écosystèmes numériques qui vont permettre aux différents acteurs de travailler ensemble sur diverses problématiques. À partir du moment où ils se connaissent, c'est plus facile après d'aborder les autres éléments. Bon, pour vous donner un peu l'expérience du Burkina, en dehors d'ITIC, qui organise chaque année à l'attention des pays francophones une formation sur la gouvernance Internet, et la prochaine aura lieu en fin août à Ouagadougou, il y a aussi la mise en place d'une fédération des associations Internet, ce qui permet déjà à ces acteurs de se retrouver. Et donc, quand le gouvernement a une question, c'est facile pour eux de réagir. Bon, dans certains pays que je ne citerai pas, je sais que c'est impossible qu'ils se mettent ensemble. Bon, déjà, ça, c'est le premier mouvement d'abord pour pouvoir échanger avec le gouvernement et co-construire. Il y a d'autres pays qui ont mis des modèles de conseil national du numérique, qui permettent donc ces expressions diverses. Mais dans tous les cas, la solution reste toujours la co-construction, parce qu'en fait, le gouvernement n'a pas toutes les capacités, toutes les compétences pour pouvoir faire face à toutes les problématiques qu'ils opposent. Et donc, il est nécessaire de faire appel à l'ensemble des talents. Et en faisant ainsi, on amène les gens à parler ensemble, et donc à échanger, et ça a tenu, et ça permet que nous puissions faire cette transition vers la société de l'information démocratique, ouverte, transparente, qui favorise la diversité culturelle et qui est prônée par le sommet mondial de la société de l'information. Donc, l'appel, c'est à la démarche de la co-construction pour que les acteurs se parlent et toutes les problématiques qui viennent peuvent être traitées à travers ce canal. Ça ne va pas être facile au départ, rien n'est jamais facile, mais il faut commencer. Un dernier point, monsieur le modérateur, si vous me permettez. Quand, au niveau international, nous regardons un pays, si sa capacité à mettre en place ces mécanismes de co-construction est élevée, alors on constate que ce pays est numériquement développé aussi. Si cette capacité de co-construction est faible, le pays est numériquement sous-développé aussi, parce qu'il ne fait pas appel à toutes les ressources, à tous les talents. Donc, les énergies ne sont pas libérées, et donc la société est faite sur place et n'avance pas. Mais les problèmes qui sont générés, il n'y a pas de baguette magique. C'est seulement par le dialogue, en favorisant un dialogue national le plus large possible. Parce que, comme le disait quelqu'un, c'est le même pays, c'est la même population, il n'y a pas de raison que s'il y a quelque chose à faire, on ne trouve pas le mécanisme pour le faire. Et par exemple, pour reprendre le point des centres d'alerte, ce qui est préconisé pour la cybersécurité, c'est l'approche avec les multiprenantes. Généralement, dans nos pays, les centres d'alerte sont gouvernementaux, mais ils doivent travailler avec l'assemblée des parties prenantes, qui doivent être l'ensemble des associations. Et au niveau africain, à partir du moment où vous avez une dénomination qui se rapproche des AF-STAR, peut-être que vous pourriez rejoindre les AF-STAR, comme AFNOC, AFRINIC, etc., avec le sommet de l'Internet, où vous allez apporter cet élément qui est fondamental pour construire la société africaine de l'information. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un panel qui devrait normalement avoir une série de questions, mais on ne peut pas faire ça avec le temps, s'il vous plaît. Nos panelists ont très bien fait en répondant aux questions qu'on a posées, donc faites le départ de protocole. Donc, voilà, vous envoyez vos questions, et puis juste, n'est-ce pas, une question. Vous levez les doigts si vous avez des questions. On commence avec vous, s'il vous plaît. Et si peu d'électeurs qui vont au vote. Selon la projection de la CENI, en 2020, on va pratiquement touper le nombre d'électeurs potentiels possibles par rapport aux élections de 2015. Et pourtant, on attend à chaque fois à l'approche des élections pour lancer des opérations commandos d'enrôlement sous les listes. Pourquoi tout le long des années, la CENI, les partis politiques, n'incitent pas leurs militants et leurs cyber-militants à s'inscrire sur les listes ? Parce que la démocratie, c'est sur Internet, mais c'est aussi d'abord ta région. Merci. Merci beaucoup. Quelle relation on va nous faire aujourd'hui entre gouvernance et réseaux sociaux ? Quelle relation on va nous faire ? Merci. 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 Nous, nous ne sommes pas prêts à l'assumer. Cela est la question importante à mon avis. Cette rivendication citoyenne, cet engagement citoyen nous a amener au Burkina Faso, en 2015, à voter une loi pour protéger tous les acteurs des droits humains. Nous, nous avons une loi qui protège tous les combattants pour les droits humains. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, en tout cas au Burkina, depuis 2015, nous avons. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Un des intervenants a posé la question en disant qu'il faut diminuer la pression qu'il y a entre nous. Je ne sais pas quel type de pression nous oppose. Je vais lui répondre par les propos d'un activiste que j'aime bien. Tellement je l'aime bien que j'ai noté ses propos. Et si vous permettez, je vais vous lire ce qu'il a dit quand on lui a demandé qu'est-ce qu'un bon activiste. Il a répondu qu'un bon activiste doit savoir ce qu'il dit. Il doit être sûr et informé de ce qu'il partage. Être un bon activiste, c'est prendre la responsabilité de son engagement, du respect que l'on doit se vouer à son réseau et à sa communauté. Être un bon activiste, c'est tout faire pour rester dans la neutralité, l'objectivité, même si cela paraît insensé. Il est très difficile d'être objectif quand on traite de l'info ou quand on doit y prendre part. Pour moi, la neutralité, c'est de ne pas tirer de façon très malsaine sur les politiques sans pour autant derrière prendre conscience des lacunes que nous, nous traînons. Il faut également jouer toujours le jeu de la crédibilité. Un bon activiste doit savoir ce qu'il dit. Il doit être sûr et informé de ce qu'il partage. C'est très important pour sa crédibilité et sa réputation. C'est mon jeune frère Cheikh Fall, votre président d'Afrique Divis, qui l'a dit. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que quand on a un engagement citoyen, il y a un certain nombre de valeurs à respecter. Il ne faut pas aussi que les réseaux nous permettent de balancer n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Je ne pense pas que cela fasse avancer le concept de co-construction, comme l'a dit Pierre Wédrago. Je vous remercie. Merci. Vous me posez une question de savoir si l'éthique augmente l'espace d'expression. C'est normal, c'est inévitable. C'est les avancées créées par la technologie. Donc je vois que cela avance bien de façon drastique ou dramatique. Ce que nous devons essayer de faire, c'est que le gouvernement encourage cela. Et jusqu'à présent, je vois que c'est cela, c'est ce qui se passe. Donc le gouvernement doit décider de la meilleure façon de contrôler peut-être l'utilisation de l'Internet, peut-être. Il y a des cas déplorables, par exemple. Il faut s'assurer également que la CDAO va également permettre de protéger l'accès universel à l'Internet. Et donc nous pouvons l'utiliser sans harceler les blogueurs, par exemple les utilisateurs des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de possibilités. Donc nous contribuons à la démocratie. Mais ce que nous introduisons dans les réseaux sociaux doit être fait de façon responsable. Vous voyez, quand vous regardez les médias, les réseaux sociaux, nous avons essayé de réguler les médias sociaux également. Donc quand vous voyez, par exemple, si vous dites que je voudrais qu'on tire sur le président du pays, donc on va vous arrêter parce que ce n'est pas des propos à encourager sur la toile. Donc par exemple, il faut échanger de façon responsable sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on parle de co-responsabilité pour l'intérêt du continent. Il y a un autre point lié à s'il y a une corrélation entre ce qui se passe dans les réseaux sociaux et le nombre d'électeurs. Donc ça, c'est une question vraiment continentale. Donc il faut encourager les gens à aller voter maintenant à travers les réseaux sociaux. Mais vous voyez également qu'il n'y a pas effectivement le nombre de participants, par exemple, aux réseaux sociaux et les électeurs. Par exemple, il y a une grande différence, effectivement. Donc c'est difficile vraiment à maîtriser cet aspect-là. Pour dire que d'ici la fin de cette journée, je pense qu'ils ne pourront pas contrôler vraiment l'expansion de cette nouvelle technologie. Ça croit du jour en jour et cela est normal. Donc ce qui se passe au Burkina, en même temps, on apprend immédiatement au Togo, par exemple. Donc il y a des plateformes communes, des discussions, des dialogues entre nous et nous devons encourager cela et le gouvernement doit s'impliquer pleinement. Merci. Alors, j'ai une question. Quand ils sont au pouvoir, ils ont une manière de voir les choses, ils ont une attitude. Et puis dès qu'ils perdent le pouvoir, ils redécouvrent des valeurs et des valeurs auxquelles ils ne parlent pas quand ils sont au pouvoir. Il y a ça aussi. Donc ça amène à une question fondamentale qui est un peu la nature humaine, parce que les politiciens sont des hommes et des femmes, et la capacité ou en tout cas l'approche de la nature humaine par rapport aux questions qu'il a à gérer en fonction des positions que l'on occupe. Et ça amène à une question de savoir, est-ce qu'on fait la politique pour défendre les intérêts ou pour défendre les valeurs ? C'est ça le fond du débat. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est vrai, vous avez raison de dire que certains de ceux qui sont en opposition, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils changent du tout au tout. Quand ils sont opposants, ils prêchent la bonne gouvernance, ils promettent des mots et des merveilles. Et puis, dès qu'ils avaient une photo présidentielle, on voit qu'ils recrutent des parents, la corruption repart. Donc, toutes les choses qu'ils dénonçaient quand ils étaient opposants, on voit que dans leur pratique, ils le mettent à l'œuvre. Mais ce n'est pas une excuse pour dire que l'opposition n'est pas un chemin important et intéressant par lequel on est passé par le nouveau pouvoir. De la même manière, c'était quand ils sont au pouvoir, ils ont ce nombre d'attitudes et des actes qu'ils posent, y compris dans la manière d'autorité ou de gérer l'État. Et ils font des attentes aux droits humains. Et ça, ça ne leur dit rien. Dès qu'ils perdent le pouvoir et qu'on avait un policier le soir à le fouiller, ou non, les droits humains sont bafoués. Quand ils avaient le pouvoir d'État, ils faisaient pire. Ça amène à une question de conscientisation des leaders politiques pour qu'il y ait des valeurs que l'on défendait. Au-delà des leaders politiques, c'est aussi une conscientisation des individus, tous ceux que nous sommes ici. Quand il y a des règles dans une société, vous savez, à la pratique, on voit des choses bizarres. Nous sommes au courant des règles, mais si nous arrivons quelque part et que quelqu'un se propose de contourner la règle pour une satisfaction, bon, on dit, bon, d'accord, je prends. On ne dit pas, ah non, c'est une règle, je ne veux pas, je suis la règle. Donc, ce n'est pas que les politiciens qui ont ce genre de comportement-là. Ça amène à une question qui est beaucoup plus fondamentale sur l'attitude des citoyens et des individus par rapport aux règles établies dans une société et à leur intérêt personnel. Et là, je vous avoue que vraiment, je ne sais pas par quel chemin il pense. Mais si je peux me permettre, pour aussi pousser un certain nombre d'éléments, notamment la question de l'activiste Naïm Touré, que vous avez évoquée ici, dont personne ne veut parler. Nous tous avons appris un peu qu'il a été arrêté parce qu'il aurait publié sur sa page Facebook un commentaire dans lequel il s'adressait un peu aux membres des forces de défense et de sécurité. Vous savez, les textes en français sont des interprétations diverses. Bon, certains qui lisent ça ont dit, c'était un appel à la révolte en disant aux gens des FDS, vous avez un collègue qui est malade, comme d'autres ne s'occupent pas, ne laissez pas bras ballants, à la limite faites un coup d'État, quoi. L'autre dit, c'est une manière de dire, bon, il y a une question qui s'est posée, bon, faites quelque chose. Chaque fois que la liberté d'expression est baïonnée, ça pose un problème. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, c'est vrai qu'on peut rentrer un peu dans l'interprétation des choses. Le dame, c'est que là, c'est celui qui a le pouvoir d'État qui interprète, tout que celui qui va arrêter. Mais moi, je vois ça sur le nom de la première politique. Je me dis que parfois, les régimes aussi sont trop frileux, et ils commettent des bêtises, vous voyez, en voulant jouer à leur autorité. Ce commentaire, moi, je ne l'ai même pas vu. C'est quand on a arrêté que je l'ai lu. Et je suis persuadé que beaucoup de gens n'avaient pas lu ce commentaire-là avant qu'on l'ait arrêté. Donc, du point de vue de la démarche politique, quelque part, vous voyez, en voulant parfois bander le muscle, on crée des situations qui ne vous arrangent pas. Et c'est peut-être sur ce temps-là que ceux qui gouvernent le pays-là devraient regarder, faire beaucoup attention. C'est vrai qu'il faut que, dans ce domaine-là, nous soions tous responsables. Dans les deux sens, c'est vrai que le net, aujourd'hui, offre un espace où on peut, par un sentiment bêtement méchant, créer beaucoup de problèmes. À des individus dont on peut exposer la vie privée, ou à une nation qu'on peut mettre en danger. Mais ça ne doit pas être une excuse aussi pour les États, qui sont par nature répressifs, parce que l'État a le pouvoir, et qui est répressif, de chercher une occasion pour régler des comptes politiques avec des individus qu'il soupçonne de parler mal de lui. Et malheureusement, parfois, quand on fouille bien, on voit que dans certaines arrestations-là, c'est ce dont il s'agit. Dernier point. Sur le fait qu'il y a un décalage entre l'activisme qu'il y a sur les réseaux sociaux et la participation électorale. Je dois vous dire que nous, partis d'opposition, c'est une question à laquelle on a toujours cherché des réponses. C'est même pas ça. Quand vous faites un mitri dans la campagne, ils sont là, pré-ési, 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 pré-ési. Et vous vous rendez compte que la moitié n'a pas sa carte d'électeur. Et on ne s'explique pas. Et on me dit, ah, c'est parce que l'offre politique ne leur convient pas. Mais pourquoi ils viennent au meeting, alors ? Pourquoi ils viennent au meeting ? Quand vous suivez un leader, vous l'encouragez, vous applaudissez, et vous n'êtes pas fichu à l'heure de vous allier pendant 5 heures de temps pour prendre une carte d'électeur. Ça pose un problème fondamental dans l'état d'esprit de la jeunesse. Et dans un environnement où il y a une sorte de ce que j'appelle poussée du jeunisme qu'on entend, ici, à Dakar, on dit, ah, il faut que les jeunes soient devant, c'est un élément qu'ils doivent d'abord corriger. Qu'ils doivent corriger, savoir aller au bout de leur engagement. Ils sont bons quand il s'agit de discuter sur le net, autour d'un verre de thé, et assortir les grandes théories, mais beaucoup d'entre eux ne font pas l'effort pour le traduire par un comportement. Si vous estimez que l'offre politique n'est pas bonne, il faut créer votre offre politique. Mettez-vous ensemble, créez de nouveaux partis, proposez quelque chose de nouveau, vous êtes même les plus nombreux, et on va voter. Mais ce n'est pas une excuse pour être là quand il s'agit d'écrire sur Internet, et qu'on ne vous voit pas, quand ils allaient s'aligner pour prendre une carte d'électeur, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je vous avoue que là aussi, je n'ai pas de solution, je me pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à l'excelléste Carsten. Merci, cher ami. C'est vrai que Diabré est dans l'opposition, moi je suis de l'autre côté, mais je partage entièrement ce qu'il disait tantôt. Ça nous confirme juste dans ce constat que la contestation dans les réseaux sociaux n'est pas proportionnelle au vote citoyen, surtout des jeunes. Je ne sais pas pourquoi les jeunes, d'ailleurs, ils sont extrêmement dynamiques politiquement, au sens de la prise de parole dans l'espace public. Pourquoi ils sont si actifs, mais pas actifs quand il s'agit d'aller voter. Et c'est d'ailleurs ça le problème de nos amis de l'opposition. Ils capitalisent sur le potentiel de contestation dans les réseaux sociaux, qui nous font tomber généralement dans ce que j'appelle l'illusion du cercle, parce qu'ils établissent immédiatement une corrélation avec le vote citoyen. Alors que ça n'est pas du tout la même chose. Non, pas forcément l'opposition, pas de mon ami d'un côté. Je parle de l'opposition de façon générale. Alors, l'autre aspect, c'est par rapport à la question qu'on m'a posée. Nous, on a une expérience concrète avec les réseaux sociaux. J'ai commencé une collaboration avec les blogueurs du Sénégal, je pense que Gérard Fahl se rappelle, quand j'étais président du comité scientifique du 15e sommet de la francophonie qui devait se tenir à Dakar. C'était une expérience assez intéressante qui nous a permis de parler de ce sommet, de diffuser un tout petit peu de communiqués sur les objectifs, afin que le maximum de Sénégalais sache exactement de quoi il s'agissait. J'ai initié une autre expérience dans les comptes de la présidence et celle du président de la République du Sénégal, avec ce que nous appelons la session des questions-réponses. Où c'est tout à fait ouvert, ce n'est pas encadré, ce n'est pas orienté. Pour ceux qui sont présents dans l'espace numérique, notamment des réseaux sociaux, peuvent librement poser des questions, commenter, faire des suggestions, des critiques éventuellement. Et ça, ça nous permet de capitaliser, et c'est en cela pour moi que les réseaux sociaux sont une source de connaissances, ce que les gens pensent, et éventuellement ce que les gens proposent. Cet exercice est d'autant plus intéressant que nous l'avons reconduit à l'occasion du premier forum du numérique. Parce que nous avons créé un forum du numérique à Dakar, qui, chaque année, va regrouper l'ensemble des acteurs du numérique, aussi bien au Sénégal, en Afrique et dans le monde, pour justement faire le point sur un certain nombre d'aspects, infrastructure, numérique, citoyen, etc. Alors, à l'occasion de ce forum, nous avons lancé une consultation dans les réseaux qui nous a permis de toucher plus de 360 000 personnes. Et nous avons recueilli des centaines et des centaines de contributions avec énormément de questions, avec des interrogations, et ça nous a permis même de tramer un tout petit peu les réponses du président de la République qui devait venir dire sa vision du numérique et répondre à un certain nombre d'interrogations des citoyens. Le deuxième mécanisme qui nous permet justement de dialoguer directement avec les citoyens, c'est que moi-même, je suis très actif dans les réseaux sociaux, avec des risques et périls, parce que les jeunes, ils ne rèvent pas. Il y a un gosse qui me disait, « Monsieur le ministre, nous, on vous attaque parce que c'est vous qu'on voit. » Alors, je suis donc un tout petit peu le souffle-douleur des jeunes sénégalais qui tapent très, très, très fort. Mais en réalité, c'est le prix à payer, parce que pour la première fois, les gouvernants sont dans un seuil d'exposition très élevé face aux citoyens. Jusqu'ici, il fallait écrire des articles de contribution, il fallait aller à la radio, à la télévision, et ainsi de suite. Mais là, chaque citoyen peut être connecté, s'adresser directement au président de la République, à tel et tel ministre, et ainsi de suite. Et enfin, pour terminer, je pense que c'est extrêmement utile. Parce que dans mon expérience personnelle, à chaque fois, quand un internaute, quelqu'un dans les réseaux sociaux, pose des problèmes réels, il y a tel pont qui risque de s'effondrer, il y a tel marché qui est exposé à un risque d'incendie, il y a telle route qui est complètement dégradée, et ainsi de suite. Ça nous permet de faire non seulement du monitoring, mais aussi de remonter directement à l'information, ou au président, ou à tel et tel ministre, et généralement, ça trouve solution. généralement, je dis. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, qui demandent l'épreuve du temps. Mais de façon globale, personnellement, mon expérience, c'est que les réseaux sociaux sont utiles, c'est que nous rompons avec la démocratie ultra-représentative, c'est que la participation des citoyens, c'est une source de connaissances, c'est également un mécanisme de dialogue permanent entre gouvernants et populations. Merci beaucoup, monsieur. Please, go et, monsieur. Bien sûr, je ne peux que partager ce que tous ceux qui m'ont précédé ont dit, et particulièrement, j'ai été touché par la dernière phrase. La question qui m'était posée, c'est au niveau de la CEDEAO, ECOAS et puis de l'Union africaine. Qu'est-ce qui peut être fait pour développer cette démocratie numérique ? J'ai retenu trois points. Premièrement, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est tout ce qui peut être fait au niveau de l'éducation. Parce que nous sommes dans un mouvement de transformation rapide qui fait qu'il est nécessaire d'insérer un certain nombre de modules dans pratiquement tout le cursus pour permettre l'éveil de la citoyenneté numérique et qu'elle se fasse très bien. Ça, c'est extrêmement important. Cette éducation aussi doit s'adresser aux décideurs politiques parce qu'il faut qu'ils sachent dans quel environnement ils sont. Parce que parfois, quand je rencontre certains, on se demande si on ne les a pas pris dans les classes de deux décennies avant tellement ils sont ignorants dans le secteur. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est eux qui doivent prendre les décisions. Et le numérique est partout et s'il ne connaît pas, je parle du point de vue des politiques, des politiques, des stratégies. Je ne parle même pas du point de vue de manipulation des équipements. Donc, ce volet est très important. Deuxièmement, c'est les échanges de meilleures pratiques entre les différents États. Il y a des solutions qui ont été trouvées à certaines problématiques qui apparaissent. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau africain, c'est parfois à des réunions non africaines qu'on apprend que tel pays a eu telle expérience. Peut-être qu'en s'organisant, on peut échanger nos meilleures pratiques à l'intérieur de l'Afrique. Et enfin, le troisième point, c'est l'application des décisions du sommet mondial de la société de l'information par l'Union africaine et par la CEDEAO, en instaurant les mécanismes de co-construction au niveau de tous les mécanismes de décision. Il n'est pas normal que, par exemple, en ce qui concerne la société de l'information, il y ait des réunions dans lesquelles la société civile, le secteur privé ne sont pas conviés. Et ça, ça arrive encore. Et c'est ça qui fait le décalage par rapport au reste du monde. Parce que la plupart du temps, vous allez avoir peut-être un pays qui n'a peut-être dans son gouvernement aucun expert qui s'intéresse à la problématique qui doit être tranchée. Alors qu'au niveau de la société civile, des sociétés privées, il y a des compétences nationales qui sont reconnues même internationalement, mais qui sont ignorées nationalement et qui peuvent en ce moment contribuer. Et c'est ainsi qu'on va arriver à un modèle de société où les médias sociaux, l'activisme, sont maintenant une ressource stratégique majeure pour le développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre deux contributions, M. Litton et le collègue de l'autre côté. Soyez brefs, s'il vous plaît, parce que nous sommes à court du temps. D'abord, sur une question que soulèvent Zéverin Keïta et mon ami Elage. La question des relations de l'opposition et du pouvoir. Nous avons vécu des alternances en Afrique sans alternatives politiques. Ça veut dire dans une belle continuité. Et ça, ça crée des impasses. Qui font effectivement que les jeunes ne savent plus où donner de la tête. Pour qui voter ? Et c'est une espèce de réelle perte de sens de la politique. Qu'il faut que pas mal de nos jeunes se disent vivre ailleurs sauf en Afrique. Quitte à mourir. Et ça, c'est un défi que nous devons régler. Donc, j'invite les politiques. Parce qu'en ce moment, de plus en plus, en Afrique, on tourne la tête du côté de la religion. Qui fasse du sens. Et du côté de la radicalité. Que ce soit d'ailleurs du côté islamique ou de l'autre. Les évangélistes et tout ça. Donc, les politiques ont une très grande responsabilité par rapport à ça. Donc, retravailler et réinventer la démocratie en Afrique. Deux, c'est les relations virtuelles et réelles. Je prends deux exemples. Je prends le cas de la Libye. Et des esclaves africains en Libye. Je pense qu'Internet a fait quelque chose de fantastique. Obligeant les États à répondre et à prendre des décisions pour le sommet de l'Union africaine. Maintenant, je dis et après. Rien. Récemment, il y a l'Aquarius. Il faut regarder quand même les gens qui sont dans l'Aquarius, les victimes. Ça discute en Europe. Ça parle en Europe. Nous, on se tait. Moi-même, il y a des gens qui m'ont écrit pour dire à l'Union, il faut demander à ce que l'Aquarius ait le prix Nobel de la paix. Je pense qu'ils le méritent très largement. Parce que c'est très courageux ce qu'ils font d'aller voir des gens qui sont menacés de mort, de les récupérer. Vraiment, j'invite l'Africativiste également à aller un peu dans ce sens. Comment il faut faire pour assurer le suivi, pour que les chefs d'État qui ont pris des décisions très concrètes par rapport à la question des esclaves, par rapport à la question aussi des migrants, que ça soit suivi des décisions et qu'on ne subisse pas la politique européenne de l'immigration. Merci. Thank you very much. Lastly. Dernier point. Soyez brefs, s'il vous plaît. Si je vais être très bref, en fait, j'ai trouvé que la définition que cher a donné de l'activisme et qui a été reprise par vos représentants n'est pas une définition tout à fait convenable. D'abord parce qu'elle est très discutable et très normative. Ensuite, nous n'avons pas la légitimité pour définir ce qu'est l'activisme. Il faut d'abord qu'on reconnaisse tous que l'activisme, il est multiple. Il y a divers activismes. Quand on parle d'activisme, on peut mettre énormément de choses dedans. L'autre chose, c'est de croire aussi qu'on peut reconnaître que l'activisme aujourd'hui, c'est d'abord celui qui s'indigne. Et je crois que ça va vraiment à l'encontre d'une forme de domestication. Vous vous indignez et quand généralement vous vous indignez, c'est épidermique. C'est d'abord ça la première chose, c'est épidermique. Je crois que c'est très important de garder ce volet-là parce que ce qui fait le progrès des sociétés, justement, c'est la capacité des gens à s'indigner. Je voulais vraiment terminer sur ça. Merci. La population est en période électorale uniquement. Donc il y a des valeurs et des principes qu'on doit effectivement respecter. Et les gens que nous voulons vraiment impliquer dans nos activités ont des valeurs et il faut les respecter dans nos engagements. Et également la pénétration du numérique sur notre continent. Vous voyez, nous sommes nombreux à ne pas avoir accès à l'outil numérique. Comment est-ce que nous pouvons-nous engager dans ce sens ? Nous allons continuer à être engagés en ligne. Mais il y a également une mobilisation qui doit être faite pour vraiment opérer le changement sur notre continent. Donc tous les panélistes ont abordé des questions intéressantes. Donc on ne doit pas continuer à profiter également du digital, du numérique pour vraiment perturber la sécurité ou la stabilité de nos pays. Donc on doit l'utiliser dans le bon sens. Il faut continuer à travailler. Et également nous avons abordé la question du décalage entre les partis politiques et leur population. Donc la seule façon pour nous d'améliorer cette situation, c'est le rôle des médias aussi. Donc nous sommes nombreux qui utilisent l'Internet, y compris les médias classiques que nous avons. Donc on ne doit pas arrêter. On doit continuer à les utiliser, l'améliorer pour tout le monde. Mesdames et messieurs, l'Afrique nous appartient. Personne ne va développer l'Afrique pour nous. Et c'est nous-mêmes qui devons le faire avec beaucoup plus d'engagement. Et même si nous protestons beaucoup, c'est dans le sens d'améliorer et de développer notre continent. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.